... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Le Conseil des ministres adopte une série de projets de décret et suit une communication relative à la mobilisation des ressources nécessaires à la construction du port en eau profonde de Noa-du-Bou. L'Assemblée nationale adopte les projets de loi relatifs à la lutte contre le gaspillage, ainsi qu'au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Le régime syrien et l'opposition font bloc contre la proclamation par les Kurdes d'une région fédérale dans le nord du pays et Moscou retire le gros de son contingent de la Syrie. Merci de nous accueillir chez vous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 2011-05 en œuvre du 14 février 2011 portant création du Fonds Régional de Développement FRD et fixant ces modalités de mise en œuvre. Le présent projet de décret vise à modifier les critères d'allocation des ressources du Fonds Régional de Développement pour répondre aux objectifs d'amélioration de la qualité des équipements de base à travers la maintenance et l'entretien et renforcer les capacités de gestion des communes en leur permettant de pouvoir recruter les cadres dont elles ont besoin. A cet effet, il propose d'affecter 60% des ressources du Fonds du fonctionnement et 40% pour les actions de maintenance et d'entretien des équipements. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Mauritanienne Terminal Opérator MTO. Le présent projet de décret a pour objet d'approuver la convention signée le 24 février 2016 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie d'une part et la société Mauritanienne Terminal Opérator d'autre part. Conformément à cette convention, la dite société procédera à la réalisation en workshop d'un projet de pôle industriel et logistique pour un coût global initial de 2,560,000,000 Nouguiya. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur privé et devra créer 250 emplois, dont 50 emplois directs. Projet de décret portant renouvellement des membres du Conseil d'administration de l'Office Mauritanien des recherches géologiques OMRG. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre national de la transfusion sanguine. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale des forages et puits. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a présenté une communication relative à la mobilisation des ressources nécessaires à la construction du port en eau profonde de Noadibou. Cette communication a pour objet d'informer sur la pré-étude de viabilité commerciale et de préfaisabilité d'un port en eau profonde à Noadibou et de fournir des éléments de cadrage du processus de mobilisation des financements nécessaires pour sa réalisation. Elle propose également la mise en place d'une feuille de route qui reflètera l'engagement des pouvoirs publics à tout mettre en œuvre en vue d'accélérer le processus de réalisation de cette infrastructure stratégique qui devra contribuer à l'affirmation de la vocation du futur Noadibou comme plateforme polyvalente de services portiaires dans la sous-région. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a présenté une communication relative à l'adoption du tracé de la Grande Muraille Verte au Trarza. Cette communication propose l'adoption du tracé de la Grande Muraille Verte dans notre pays au niveau d'une zone pilote située dans la hulaire du Trarza et ce conformément aux recommandations de l'étude d'identification réalisée à cet effet. D'une longueur de 270 km sur une largeur de 20 km, ce tracé passe par les Moukata'a de Kermasen, Rousseau, Méderdra, Arquise et Boutilimut. Il traverse les communes de Kermasen, Balal, Rousseau, El Khat, Méderdra, Tegilalit, Barayna, Rousseau, Boutalhaï, Téchut et Ajouir. Commentant les résultats du Conseil des ministres, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile porte-parole du gouvernement, Mohamed Lemine Oulichek a passé en revue les projets de décret et les communications adoptées par le gouvernement. Lui succédant, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmed Doula Abdallah, a donné d'amples explications sur le projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 059-2011 relatif à la création d'un Fonds Régional de Développement. Quant au ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Ahmed Di Kamara, il s'est apesanti sur les grands axes de la communication relative à l'adoption du plan de la Grande Muraille Verte dans la hulaya d'Utrarza. Vous pouvez d'ailleurs suivre l'intégralité de cette conférence de presse juste après ce journal. L'actualité parlementaire a été marquée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par l'adoption du projet de loi criminalisant le gaspillage et celui relatif au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Les deux projets de loi ont été adoptés au cours d'une plénière qui a duré plusieurs heures. La députée Bétoulmette Abdelhaï a présenté un rapport détaillé sur le projet de loi rédigé par la Commission de la Justice de l'Intérieur et de la Défense. Elle a souligné les objectifs de ce projet qui va permettre de lutter contre la gabégie qui représente un défi majeur pour le développement économique du pays. La parole a été par la suite donnée aux députés qui ont centré leur intervention sur l'importance de ce projet de loi et demandé son application dans les plus brefs délais après son adoption pour mettre un terme aux différentes facettes de la gabégie en appui et conformément aux normes internationales. Les députés ont dans leur intervention posé un certain nombre de questions et demandé que l'accent soit mis sur la nécessité de déployer les efforts nécessaires afin de mettre un terme à ce fléau et de pénaliser lourdement les contrevenants en mettant en application les dispositions du projet de loi. Le ministre de la Justice, M. Sidibrahim Oudader, a présenté aux députés un rapport détaillé des objectifs primordiaux de ce projet et des politiques suivies par le gouvernement dans ce domaine. Le ministre a souligné que la nation a franchi d'importantes étapes dans sa lutte contre la gabégie et la corruption qui sont à l'origine de résultats tangibles au plan économique et du développement du pays. Le ministre a rappelé également que les générations futures seront les premières bénéficiaires de l'application de ce projet de loi. Tout comme il a répondu aux questions des députés qui demandaient plus de précisions quant aux objectifs de ce projet de loi. Les députés ont adopté le projet de loi relatif à la gabégie. L'Assemblée nationale a également adopté en séance plénière le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 2005, 48 du 27 juillet 2005, relatif à la lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement de terrorisme qui ont toujours été une priorité des autorités mauritaniennes. Nous restons dans l'hémicycle qui a apprité cet après-midi la réunion de la commission des affaires économiques consacrée à la discussion des projets de loi autorisant la ratification du contrat programme signé entre notre pays et l'établissement national d'entretien routier NR. L'occasion pour le ministre de l'Equipement et des Transports Mohamed Oulkhuna de présenter un exposé sur les différents aspects du dit projet de loi. Le Tagan a constitué la dernière étape de la visite de la ministre de l'Agriculture dans certaines villes du pays. Le Minamette Al-Qutub ou le Mouamoua a visité des oasis à Tijikja et des barrages dans la localité de Tamur-Ten-Naj, Bokar-Bayla et plus de précisions. Au cours de sa tournée, la ministre de l'Agriculture a assisté à une opération de lutte contre le charançon rouge. Le charançon rouge, c'est cet insecte qui fait des ravages des palmiers d'Athier. Le charançon rouge a fait son apparition en décembre dernier dans l'ouest de Tijikja et selon les estimations du ministère de l'Agriculture, le charançon rouge a détruit 70 palmiers. Ainsi, une mission technique de la direction de l'agriculture et du programme du développement durable des oasis est sur place pour éradiquer ce fléau. La ministre de l'Agriculture a visité aussi le lieu d'incinération des palmiers infectés situé à 8 km de la ville de Tijikja. Sur les lieux, il a suivi des explications détaillées et présentées par les responsables techniques de l'opération. Autre ouvrage visité au Tagante par la ministre de l'Agriculture, le barrage de Bouraka à Tamour-de-Neige, en cours de réalisation. Superficie estimée, 800 hectares exploités par 428 agriculteurs. D'ailleurs, des études techniques seront lancées au début de 2017 visant à permettre à toutes les oasis des deux rhodes de la Saba, du Tagante et de l'Adra de bénéficier de ces barrages à travers l'introduction de la culture du blé et le maréchaz. Au terme de cette visite d'informations et de prise de contact, la ministre de l'Agriculture, madame Lemina Mitterkotob, le moment, a souligné que des mesures ont été prises pour giguiler l'épidémie du charançon rouge des palmiers au Tagante et les paysans de la ville EIA doivent coopérer pleinement avec les techniciens du ministère et suivre leurs directives et recommandations techniques. Elle a un autre indiqué que le département ne ménagera aucun effort pour résoudre les problèmes posés, que ce soit dans les deux rhodes et le Tagante. Dans la Saba voisin, le directeur général de l'agence Tadamouna a donné le coup d'envoi de l'édification d'une école primaire au profit des enfants du village d'Egdembel, relevant de la moukata'a de Barkéouel. Maitre Hamdiou El-Mahjoub a aussi procédé à la pose de la première pierre du collège de Kamoura. Le point avec Abdoulad Amaba. Les habitants de la localité de Dembala, relevant de la commune de l'Aouaisi au Barkéouel, vont bientôt bénéficier d'un collège. Cette infrastructure scolaire a été érigée par l'agence Tadamouna pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. La première pierre, marquant ainsi l'effectivité des travaux de ce collège, a été posée par le directeur général de l'agence Tadamouna, Maitre Hamdiou El-Mahjoub. Cette école, dont les travaux de construction prendront fin avant la prochaine rentrée scolaire, va coûter environ 95 millions de guillard et le financement sera entièrement pris en charge par le budget de l'État mauritanien. Ce résident de la localité de Dembala apprécie à sa juste valeur la réalisation de cette infrastructure scolaire. Il a remercié le président de la République pour ce collège au profit des habitants de cette localité qui, selon lui, n'est qu'une réalisation parmi tant d'autres. Il a, dans ce cadre, cité la disponibilisation d'un réseau d'addiction d'eau potable. La ville de Camour, aussi, au niveau de la Muqata de Guérou, disposera bientôt d'un collège dont la construction a été entamée. Ce projet de construction d'un collège a vu le jour grâce à l'agence Tadamouna. La première pierre de ce collège complet a été posée par le directeur général de l'agence Tadamouna, Maître Hamdi Oul-Mahjoub. Cette école a été financée par l'agence Tadamouna à hauteur de 129 millions d'oubrières. La stratégie de promotion des droits de la femme était au centre d'un séminaire organisé aujourd'hui à l'initiative de l'Association des femmes chefs de famille. L'atelier avait également pour but la restitution du nouveau plan stratégique de l'organisation. Cette stratégie, qui couvre la période 2016-2026, sera axée sur la protection du droit des femmes, notamment la lutte contre les violences à leur égard. La présidente de l'association Minetou Mutmurtar Ali a salué le partenariat entre son organisation et la coopération espagnole. Son représentant devait à son tour justifier l'engagement de son pays par la pertinence des idéaux défendus par l'association, particulièrement dans le domaine de la défense des droits de la femme et de l'enfant. Toujours dans ce volet de l'action féminine, ce geste de l'association Féminine pour la lutte contre la pauvreté est l'ignorance qui a constitué à la distribution de couvertures au profit d'une centaine d'étudiantes qui fréquentent les salles d'alphabétisation. Rabia Moulaï Zeyn, présidente de l'association, a affirmé que cette distribution entre dans le cadre des activités de bienfaisance entreprises par l'association en vue de porter assistance aux franges vulnérables. Nous ouvrons la page internationale de ce journal par la Syrie. Le pays n'est pas au bout de ses peines, outre la décision de la Russie de retirer le gros de son contingent de la Syrie. Les partis kurdes, arabes et assyriens, ont proclamé le nord région fédérale. L'initiative que le régime et l'opposition ont immédiatement rejetée. Mohamed Lémin Bakar Malgré leurs fortes dissensions, le régime syrien et l'opposition sont de même contre toute partition du pays. Les frères ennemis qui se livrent depuis cinq ans une guerre sans merci ont rejeté en bloc la décision des Kurdes qui ont proclamé une région fédérale dans le nord. La décision qui s'apparente à une autonomie a été annoncée lors d'une réunion de plus de 150 représentants de partis kurdes, arabes et assyriens. Cette fédération couvre trois cantons kurdes et les zones conquises. C'est dernièrement par les forces kurdes. Outre le refus du régime et de l'opposition, les Etats-Unis ont déclaré de leur côté qu'ils ne reconnaîtraient pas la création d'une région unifiée autonome kurde et refuserait le démantèlement du pays. La Turquie voit elle aussi de mauvais oeil cette fédération dont la région lui est frontalière, sans compter que les Turcs considèrent les forces kurdes de Syrie comme terroristes à l'image du PKK. Autre décision qui a surpris en Syrie le retrait par la Syrie du gros de son contingent dans ce pays. Poutine, le chef d'Etat russe, considérant que la tâche de ses forces armées en Syrie avait été globalement accomplie. Il a tout de même prévenu que son armée pouvait, si nécessaire, redéployer ses avions en quelques heures en Syrie. La Russie avait déployé une cinquantaine de bombardiers, avions d'attaque au sol et hélicoptères en Syrie qui ont effectué des milliers de raids aériens. Des batteries anti-aériennes russes dernier cri S-400 et des systèmes Panzer S-1 resteraient tout de même sur les bases russes en Syrie en mission de combat permanente. D'autres nouvelles internationales, on préveille en l'image avec Emine Abdelaziz. Une menace d'attaque terroriste a conduit l'Allemagne à fermer son ambassade à Ankara et son consulat général à Istanbul, a fait savoir le ministère allemand des Affaires étrangères. L'école allemande d'Istanbul a aussi été temporairement fermée. Cette fermeture fait suite à une alerte qui n'aurait pas encore été définitivement vérifiée, d'après un courrier envoyé par le consulat allemand à ses citoyens, a rapporté l'agence de presse allemande d'IPA. Le courrier informait que les représentations allemandes seraient fermées le 17 mars par précaution. Une mesure intervient quatre jours après une attaque meurtrière qui a tué 37 personnes et fait des dizaines de blessés dans le centre d'Ankara. Plus tôt dans la journée, un groupe dissident du parti des travailleurs du Kurdistan PKK a appelé les faucons de la liberté du Kurdistan à revendiquer l'attaque. Le groupe aurait déclaré que l'attaque s'inscrivait dans le cadre d'une vengeance vis-à-vis des autorités turques pour leurs opérations militaires dans le sud-est du pays qui a débuté à l'été 2015 et a coûté la vie à des civils. En Turquie, les faucons de la liberté du Kurdistan, un groupe radical proche du parti des travailleurs du Kurdistan PKK, a revendiqué aujourd'hui l'attentat suicide qui a fait 35 morts dimanche soir en plein centre d'Ankara. Le mouvement a justifié son action comme une riposte aux opérations militaires munées depuis des mois par l'armée de la police turque dans plusieurs villes du sud-est à majorité kurde de la Turquie où il avait déclaré l'autonomie. Ces interventions se sont soldées par la mort de dizaines de civils. Les TAK avaient déjà revendiqué une précédente attaque suicide qui avait visé des cars transportant des personnels militaires le 17 février dernier et tuyé 29 personnes. Les gardes-côtes et les forces spéciales de la marine libyenne ont secouru ce jeudi au large de la Libye. Parmi les 197 migrants aient découvert quatre corps après un incendie sur une de leurs embarcations. Le sauvetage s'est déroulé à 6000 marins au nord de Sabrata après des informations faisant état d'un bateau à feu. 43 personnes souffrant de brûlures ont été immédiatement transportées à l'hôpital de Zawiya. Parmi les 187 migrants, figurent 64 soudanais, 30 marocains, 4 sud-africains, 3 nigériens, 2 algériens, 1 tunisien et plusieurs jésubtiens dont le nombre n'est pas confirmé. 9 femmes et 4 nourrissons se trouvaient sous le bateau. Les gardes-côtes italiens ont annoncé mercredi que plus de 2400 migrants avaient été secourus depuis mardi au large de la Libye et que trois corps avaient été récupérés. Depuis le début de l'année, plus de 143 000 ont traversé la mer Aigée entre la Turquie et la Grèce. C'était tout pour ce soir, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte une série de projets de décret et suit une communication relative à la mobilisation des ressources nécessaires à la construction du port en eau profonde de Noyadiru. L'Assemblée nationale adopte les projets de loi relatifs à la lutte contre le gaspillage ainsi qu'au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Le régime syrien et l'opposition font bloc contre la proclamation par les Kurdes d'une région fédérale dans le nord du pays et Moscou retire le gros de son contingent de la Syrie. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada